Carton rouge allégé, le rugby français vend debout contre la réforme. La Fédération française de rugby, la Ligue ainsi que le syndicat de joueurs Proval ne veulent pas du carton rouge de 20 minutes proposé par World Rugby. On ne sait pas ce que le rugby français pense de 20 minutes. En revanche, on sait qu'il est fermement opposé au carton rouge de 20 minutes, testé dans plusieurs compétitions et que souhaite généraliser World Rugby. Ce lundi, la Fédération française de rugby, la Ligue et le syndicat de joueurs Proval se sont ainsi, fermement, opposés à la volonté de l'instance du rugby mondial. A la suite de l'annonce faite par World Rugby pour proposer l'expérimentation de nouvelles règles à l'échelle mondiale, les trois organisations s'opposent fermement à la mise en place du carton rouge de 20 minutes, écrivent-elles dans un communiqué commun. La crainte d'un retour en arrière Ces règles ont été testées dans différentes compétitions comme le Rugby Championship qui regroupe les quatre grandes nations de l'hémisphère sud, et le tournoi féminin du Women 15. World Rugby espère qu'elles seront approuvées lors de son conseil du 14 novembre. Mais l'expérimentation n'a pas duré assez de temps et les conclusions sont « non significatives », répliquent les instances françaises. Le carton rouge est un outil crucial qui dissuade les comportements antisportifs et protège l'intégrité physique des joueurs. « Transformer cette sanction en une expulsion temporaire pourrait inciter à des comportements dangereux », argumentait l'également. L'application de cette mesure serait donc « retour en arrière inacceptable » sur l'objectif de « réduire les chocs à la tête ». De plus, l'analyse basée sur 480 matchs de top 14 et de rencontres internationales, des meilleures nations, démontre que seulement 60% des équipes ayant été sanctionnées d'un carton rouge se sont inclinées à l'issue du match, avancent aussi les trois organisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada